... On laisse finir le SMPS, on fait une visio avec le directeur. On va aller dans la salle de visio, alors. D'avoir enfin une prise de position du syndicat alors que se rapprochent les réouvertures et qu'on ait une déclaration pour qu'ils permettent la cohabitation des occupations et des réouvertures, sachant qu'il y a eu le CNPS ce matin. Et ce qui ressort du CNPS, c'est des mesures camouflées pour les jeunes parce que ce sont des dispositifs qui existent et qui vont pénaliser ceux qui ont peu d'activités et qui favorisent les compalons. C'est le Dangoron, la prolongation de l'année blanche jusqu'au 31 décembre et après le dispositif d'APS pendant un an avec une baisse des allocations. Et en termes de plan de reprise, 50 millions alors qu'il en fallait 500 sur des dispositifs comme le Jeep Café Culture, comme les spectacles occasionnels et des aides aux répétitions et de renforcer les aides aux petites salles. Donc, ils sont des jauges de 300 et là, la jauge, ça sera la jauge réelle en fonction des conditions sanitaires. Et le Réussin Béac, précisément, dans ce que tu dis... Bah eux, il a dit que c'était bien. Ça allait dans le bon sens. Alors évidemment, ils ont dit qu'il y avait que 4 mois de prolongation de l'année blanche pour une équité par rapport aux autres professions qui relèvent de l'intermittence de l'emploi. En gros, tous nos collègues, vu qu'il n'y a aucune mesure pour eux. Et donc, comme il n'y a aucune mesure pour eux, on ne fait qu'une prolongation de 4 mois et pas d'un an. Donc, évidemment, rien sur le reste. Donc, je pense que le compte n'y est absolument pas. Nos assemblées générales vont en discuter. On a un titre personnel et je pense que ça sera la position de la CGT sur le CAC. Avec ce qu'on nous annonce, il n'est pas question de lever les occupations. Donc, nous sommes là pour en discuter avec le SINDH. Nous avons le directeur adjoint qui est là. On va essayer de contacter le directeur pour pouvoir discuter en visio avec lui de ce qu'on attend et de l'expression qu'on aimera avoir. Voilà. Merci. À la place de répondre à la revendication de tous ceux et celles qui sont dans une précarité totale, dans tous les autres secteurs d'activité qui sont couverts par l'intermittence et ceux qui sont en lutte avec nous, les extras de l'hôtellerie et de la restauration, les guides conférencières, tous ceux du tourisme et de l'événementiel, plutôt que leur donner des droits et ne pas les faire vivre dans la misère, ils ne donnent que quatre mois de prolongation de l'année blanche au titre de la solidarité. C'est un scandale. La deuxième chose, c'est que ce financement-là ne relève pas de la solidarité interprofessionnelle. Le dispositif d'assurance chômage, y compris les annexes 8 et 10, sont créés par le salaire socialisé, la cotisation et aujourd'hui l'impôt par des manœuvres de Macron et ne relève pas d'aide à la culture mais de soutien au chômage. Et donc faire passer ça comme une subvention culturelle, c'est la volonté du MEDEF depuis des années de nous explorer de la solidarité interprofessionnelle. Ne nous laissons absolument pas piéger par ces annonces. Quant à son pseudo plan de reprise d'entre 30 et 50 millions d'euros, alors que l'année dernière, il y a eu une baisse de 500 millions d'euros, c'est vraiment des broutilles qui ne nous vont pas. A cause de tout ça, nous continuons à nous battre et à occuper. Retrait de la réforme de l'assurance chômage et des droits pour toutes et tous. ... 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